Je ne viens pas ici en tant que président de l'Assemblée nationale de Kijasa parce que ma vocation c'est le pastoral. A ce titre, le père de l'église qui est avec nous m'avait choisi comme président du conseil des églises de réveil l'énicordane des régulations des églises en République démocratique du Congo. A ce titre, nous avons été invités par les chefs de l'État pour échanger avec lui sur la crise qui couvre la RDC actuellement. Nous l'avons écouté, le conseil c'était pour lui, mais de manière lapidaire, ce que vous pouvez retenir, c'est que nous avons demandé aux chefs d'ouvrir dans les sens de maintenir la paix et d'accélérer le développement de la RDC. Donc globalement, c'est autour de cela que s'est donné notre échange et nous continuerons à prier pour que ce pays avance dans la paix et que son développement soit précipité. Comment faire pour que ces questions soient précipités ? Bon, naturellement, nous ne sommes pas les organisateurs, mais nous, nous allons prier pour que tout le monde parle le même langage. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour la 23ème fois qu'on parle de consultation dans ces pays. Parce que jusqu'au dialogue de la Cinco, c'était pour la 22ème fois que les Congolais s'est rencontrés pour échanger. Et lorsque vous divisez cela par les membres de nos années d'indépendance, vous comprendrez que ce sont les conflits qui tirent le pays vers les bas. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes là pour conseiller que tout ce qui sera fait soit fait en faveur de la paix et du développement de la RDC. Vous avez donc là le point de vue du Haut Conseil des Églises de la...